niveau bonsoir bonsoir est ce que tu vois bien mon écran est ce que tu vois bien ce que je montre là où est ce que tu me vois on se voit non oui je te vois voilà on va déjà démarrer bon mais d'abord juste donner quelques news on est toujours en train de dire que nous ferons un son à la prison centrale vous avez entendu vous même le témoignage de balak c'est mal bad on peut pas laisser comme ça nos coeurs ne sont pas durs on a des coeurs de chair on ne veut pas la malédiction sur le gabon donc on veut le changement on veut que les choses changent pour ça là il faut avoir le coeur mou le coeur de dieu le coeur de l'humain un coeur avec le sang donc on va s'engager vous connaissez déjà le way non il ya le numéro de téléphone de balak que je vais mettre maintenant là vous allez voir vous même le numéro de téléphone là c'est pour envoyer la telle monnaie pour toutes les personnes qui sont en prison et dont on veut s'occuper c'est ça qui est affiché là un obama bien et vin balak 0 74 82 23 99 c'est notre mission spéciale pour montrer que notre coeur est mou pas du continue les bons soirs c'est bonsoir bonsoir celui qui arrive il doit dire bonsoir parce qu'on va détecter les avatars des services spéciaux grâce au non bonsoireur on est là en bonsoireur voilà même si vous dites ça en langue je vais savoir c'est bon c'est pas grave mais les avatars ne dit jamais bonsoir ils sont toujours cachés les avatars des services spéciaux des services de je sais pas voilà c'est comme ça que moi je vais les détecter on continue de partager le live voilà on est le samedi de tout ça tout ça vanessa nondon que vous connaissez qu'on a aidé ici la population qu'on a apporté jusqu'en Côte d'Ivoire elle est partie en Turquie elle s'est fait opérer les rentrées les gens qui ont voulu nous embrouiller dans les oui les oui mais c'est pas grave elle est rentrée elle a commencé sa rééducation aujourd'hui là elle m'a demandé de vous transmettre son bonjour sa rééducation se passe bien elle est prise en charge par la CNAMGS grâce à votre soutien et aux personnes je dois le dire aussi des personnes responsables qu'on a quand même trouvé à la CNAMGS parce que tout le monde n'a pas le coeur d'eux c'est le Gabon là qu'on veut c'est le Gabon là qu'on veut c'est tout et quand on voit ça arriver on est content on a envie de se réveiller et continuer à le faire pour plein d'autres parce que ça doit se passer automatiquement on a donc plein de frangères en prison je vais toujours les citer parce qu'ils ont besoin de nous là où ils sont là bon on leur envoie la force envoyons la force là bas donc on a d'abord qui on a d'abord Gérald d'Agaïa qui doit sortir de prison on a d'abord on a ensuite Consti Ondor qui n'a rien à faire là bas on a Bertrand Zibi qui n'a rien à faire là bas normalement il doit sortir en septembre si ma mémoire est bonne on a donc le Niamour le Koukouma la dernière fois il m'a fait envoyer un message par les gens qui le visitent il a dit salue moi saluez moi mon petit il dit que hé vraiment ça c'est ingrat on continue on a encore Mélène Lacé là bas qui n'a rien à faire là bas qui doit sortir tranquillement on a même les gars du 7 janvier 2019 qui sont là bas Kéli Ondor Bidime Estima Bidime Estime on a aussi Nzemekom et on n'oublie pas les personnes qui sont décédées le 7 janvier Zesekiche Kirkor qui est décédé le 7 janvier 2019 qui a été abattu sauvagement d'accord on est on est d'accord avec ça non et également le gendarme qui s'appelait Ekon qui est décédé aussi qui a été abattu on ne les oublie pas leurs enfants sont là c'est notre fardeau c'est pour ça qu'on s'organise on a décidé que même les gens qui veulent prendre les scolarités ou qui veulent collecter les habits ou par exemple Kéli il a laissé trois enfants dehors qui sont trois filles donc il y a deux filles de cinq ans je crois et la première je vous dis l'âge parce que je n'aime pas trop me tromper dans ce que je dis comme ça là vous même vous allez savoir mais il n'y a pas que il n'y a pas que les enfants de Kéli aussi les autres enfants qui sont là aussi les autres enfants qui sont là parce que Bidima est estimé et Nzemekom ils ont aussi laissé les enfants donc on doit s'organiser on doit s'organiser normalement on va tout faire pour se connecter et je vais vous annoncer comment on va s'organiser là à partir de demain pas ce soir parce qu'il ya plein de gens qui veulent déposer les habits il ya plein de gens qui veulent déposer des choses qui sont importantes parce qu'il n'y a pas que l'argent même aller rendre visite il y en a qui veulent donc je vous dis par exemple Kéli a laissé donc trois enfants dehors les enfants là ils sont âgés de donc il ya deux filles de cinq ans et trois filles il ya deux filles de cinq ans et puis et puis une de sept ans donc l'aîné de Kéli a sept ans on va s'occuper de tout ça on va on va se connecter avec une vraie organisation qui va durer pas un truc qu'on fait juste l'urgence et heureusement que SOS prisonnier fait déjà un excellent travail on va s'organiser vraiment bien s'organiser sur la durée ça là c'était juste l'introduction maintenant que j'ai fini l'introduction là les gens vous arrivez vous dites bonsoir et puis vous partagez de live haut vous taguez les gens pour venir on a plein de sujets bon invité bonsoir bon est ce que tu peux rapidement te présenter même si tu es dans le noir le dark est ce que tu peux vite nous dire rapidement que tu n'es pas obligé de donner ton aim ou quoi mais ainsi qui t'intéresse dans le live de ce soir parce que moi je veux juste diffuser à l'écran les oui les oui mais est ce que tu peux juste dire rapidement invité ouais je m'appelle j'ai travaillé au casting une vingtaine d'années et aux sorties de là tout est bloqué christian mancourt qui est mon bon grand le grand christian modogo jean franco ferré ok ça commence fort là c'est son nom modogo jean franco ferré mince alors il a fini de faire toute sa saleté ses crimes et il est parti se cacher au congo mince et il ne veut pas assumer sa responsabilité en vis-à-vis de ses employés d'accord ça veut dire que donc tu n'es pas tu as été employé là bas et tu n'es pas le seul qui te retrouve lésé à vraiment torturé parce que christian mancourt laissé comme désordre on va vous montrer à l'écran les oui du casting parce que c'est important il faut que les gens voient un peu de quoi on parle est ce que tu peux nous expliquer un peu ces gens la boîte de qui s'est situé où j'en passe beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la boîte est située au majestique il ya un complexe que je vais pas nommer le propriétaire pour aujourd'hui mais dans les jours à venir voilà c'est ça appartient à qui de droit et christian mancourt fait partie de cette famille c'est en 2002 c'est en 2002 qu'on a fait le plan de la boîte dans le bâtiment et on a donné la gérance attrition mancourt donc je suis en train de je vais montrer à l'écran par exemple aller l'intérieur là comme ça donc ça c'est l'intérêt du casting que les gens voient là moi c'est l'intérieur de casting avec 27 tables 27 tables et ça fait combien de 350 personnes 350 personnes 27 gros investissements et le gain c'était combien genre par semaine ou par semaine au tout début c'était entre 8 millions par semaine 8 millions 7 millions en tout cas le chiffre que moi j'ai en tête c'est 315 millions 313 millions et ça c'est le chiffre d'affaires ou le bénéfice bon le chiffre d'affaires le bénéfice cette comptabilité là l'appartient moi ce que j'essaie la rentabilité direct donc ça c'est pour moi le bénéf quoi voilà ce qu'on voyait qui rentre direct au minimum par semaine on était à 6 à 7 millions d'accord ok et donc alors dis moi un peu quand tu es là que tu dis que non mancourt a fait les conneries parce qu'on va montrer qu'ils aiment vous et donc si vous voulez parler rapidement des conneries de ce gars parce que ça fait un moment que j'ai été saisie du dossier parce qu'il ya plusieurs employés en a même qui sont à l'eau tribunal qui ont porté plainte aux gérants de cette structure parce que c'est vraiment comme tu dis non seulement c'est mis sur la paille vraiment liquidé sans être payé aujourd'hui ne réclame que leurs droits c'est à dire un peu comme toi tu réclames juste qu'on te paye ton droit mais excuse moi je te coupe pas la parole bien sûr c'est spécial en fait d'asions t'es spécial j'ai travaillé avec lui une vingtaine d'années même le haut qu'il a le jean qu'il a porté c'est moi qui lui ai vendu ça c'est mon bon grand c'est quelqu'un vraiment que moi je respectais mais j'avais pas mesuré le décret des malhonnêtés de l'homme en question tu vas m'excuser chez nous on dit le jour de vérité on laisse l'élégance aux tailleurs pas d'élégance donc moi je fonce comme je fonce vas-y des mains des mains ce gars là a détruit il a détruit des vies même pas pour moi seul parce que tu essaies d'imaginer dans une entreprise où il ya plus de quatre cents et quelques personnes qui est passée là bas personne n'aura la retraite personne plus de 400 personnes qui sont passées à la cnss personne n'y a qu'une seule personne n'a qu'un nom qui est là bas et non c'est pas quelqu'un du casting personne n'aura la retraite il ya des gens qui ont travaillé disent une dizaine d'années d'autres 15 et moi mon cas même actuellement officiellement le casting n'est pas fermé juridiquement puisqu'il n'a rien réglé puisqu'il n'a rien réglé maintenant je vais pas citer le nom du parapluie c'est à dire lui-même il le dit qu'on peut rien lui faire parce qu'il a le parapluie le parapluie c'est qui c'est une dame je vais pas citer le nom de la dame je n'ai pas encore de problème avec elle mais il faut que elle s'assume parce que c'est eux qui nous ont donné cet élément je vais le dire qui est d'une perversité à outrance tout son problème il ya des choses faut pas faire confiance à christian femmes argent voilà c'est mon bon grand le jean là c'est moi aussi qu'il est vendu tout le monde a été victime de ce monsieur c'est à dire quand moi des fois je m'assoie je réfléchis vu le nom qu'il a vu l'âge qu'il a qu'il est capable de faire ça c'est semblable en taille il a des enfants jusqu'à quatre plus de quatre cents et quelques personnes qui est passé au casting personne n'aura sa retraite personne une boîte qui produisait au minimum par an 315 millions bon je reviens à moi mon cas et lui quand il m'appelle de franceville qui ferme la boîte je lui dis mais ouais ça tu peux fermer ta boîte mais nous qu'est ce que tu fais de nous il me dit va s'occuper de nous donc s'occuper de nous c'est quoi c'est des voilà de faire le solde de tout compte il sait que moi j'ai une maladie où je dois faire une opération lui et moi on avait un plan mon opération le plateau technique ne se trouve pas au gabon et ma maladie s'aggraver il est au courant il ya deux mois lui et moi on était au téléphone dès que j'ai pris l'avion le bon monsieur est rentré en blues ne décroche plus à mes appels je suis passé par les canals pour pouvoir lui joindre je vais pas citer des noms il ment aux gens c'est-à-dire toute sa vie sur le mensonge toute sa vie sur le mensonge mais non seulement moi des responsables que je connais exact c'est christian manco les responsables que je connais de cette affaire ces personnes là m'intéresse il ya cinq actionnaires comment ces cinq actionnaires ont pu accepter ou encourager pendant une vingtaine d'années une boîte qui produit à 100% et tous savent que christian c'est un killer c'est un criminel parce que quand tu fais travailler les gens la nuit la nuit de 22 heures à 6 heures du matin ça a un impact sur la santé des êtres humains et après tout ça tout ce qui est le droit élémentaire des gens qui sont passés par le casting sur les bilotins de salaire il ya des choses qu'on voit à prélever ceci la retraite on a prélevé mais en gros après vérification faux après vérification le casting doit 17 millions à la scg après vérification même le local n'était pas payé maintenant on se pose la question finalement les trois cents et quelques millions que la boîte produisait par un s'est passé ou là je pose la question aux actionnaires qui s'assume parce que moi la façon dont que j'entraide peut être la faire ils ont donné une voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis qui a fait des victimes il a fait du sale et ça c'était même devant nous au casting c'était de partout derrière les rideaux des 16 heures oui des 16 heures à 21 heures c'est les filles qui passent la passe à 150 000 à 100 000 ça se discute deux trois filles quand les filles sortent de là moi il y a beaucoup que je connais elles n'ont pas de problème avec moi ces filles là aussi moi je n'ai aucun souci avec elle parce que des fois les conditions de la vie nous poussent à faire certaines choses les filles te disent mais est ce que l'élément à lui-là il est normal non seulement son baccarie est fatigué attend 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 donc tu dis les lundi mardi mercredi au casting c'était à partir d'une certaine heure là dans l'après-midi c'était à partir de 16 heures c'était les parties à deux heures mais attend donc c'est quoi ces soirées privées et à des gens qui viennent louer le truc ils amènent des filles ils font des partout au casting non on va arriver à ça pour l'instant c'est de christian que je parle on va arriver à ça on va arriver à ça ok donc pour l'instant c'est il s'agit de christian je vais arriver aux associés je vais arriver aux clients je vais arriver aux soirées une seule soirée un dimanche qui coûtait 11 millions avec des gaillards je vais arriver à ça pour l'instant je donne mon côté gauche à christian qu'il prie faut pas que la droite arrive d'accord donc en gros il faut que les gens comprennent bien le truc c'est que moi personnellement quand on m'a parlé de ce sujet j'ai essayé d'entrer en contact avec christian manco parce que vous savez que je n'aime pas le congo ça et que ce qui est dit ici est prouvable donc c'est pas on n'est pas en train de moi je déteste faire le congo ça non mais même moi j'ai des éléments et puis en plus de ça en plus de ça tous ses proches inanimement connaissent comment il est il y a des choses tu lui laisses ta femme c'est des gars j'ai vu ce monsieur là faire du sentage aux copines de ses frères je vais taire le nom de ses frères là d'abord parce qu'il est dans une famille c'est à dire le jo vient déposer son frère ils ont joué au ludo ensemble il dépose à les christians fait le sentage donc ce que le public doit comprendre c'est qu'on est là à plusieurs épisodes là vous êtes à l'épisode 1 il faut bien comprendre comment ça va faire ça non il ne faut pas se dire non la personne vient témoigner il faut que tout soit non non on aura plusieurs épisodes là c'est épisode 1 introduction quand on fait l'introduction on fait d'abord un résumé global parce que moi aujourd'hui j'ai beaucoup de sujets à traiter et je l'ai dit déjà j'essaie d'entrer en contact avec mon coup lui même j'ai son numéro 1 j'ai son whatsapp je lui ai écrit pour dit que mon coup parce que moi je suis pas là pour on n'est pas là pour blaguer mon coup tu as ruiné une société et tu as mis des gars sur la paille il faut absolument que tu règles les problèmes légaux que tu as avec ses salariés tu as beau tu dois même beaucoup à des opérateurs économiques du gabon tu as pris tes pieds tu allais te réfugié au congo parce que là-bas tu as tes contacts je lui ai écrit ça sur whatsapp pour comprendre comment ça marche le gars ne me répond pas je dis que ok bon c'est pas grave je ne suis qu'un manjango machaca une puce qu'on néglige c'est même pas un problème donc je passe par d'autres contacts au congo pour dire que dit à mon coup là bas que moi je veux qu'il règle le problème qu'il a avec les salariés du gabon je ne suis pas là pour venir parler de certaines choses ou de pas d'autres mais je ne veux pas que ce problème ne soit pas réglé manque où il prend l'affaire il sait très bien qu'on lui en a parlé et il fait le mort donc moi j'ai déjà fini mon contradictoire j'ai fini mon contradictoire maintenant le plus important c'est de donner la parole aux salariés aux personnes qui sont impliqués dans le dossier mais ça va se faire en plusieurs épisodes donc christian mon coup tu averti maintenant moi je ne suis qu'une plateforme je suis un enquêteur je recoupe et je déteste c'est pour ça que c'est très important de comprendre l'objectif d'aujourd'hui je déteste qu'on parle de quelqu'un quand il s'agit pas d'un problème commun de quand on n'a pas de preuves de ce qu'on dit d'accord donc c'est très 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 important quand on n'a pas de preuves de ce qu'on dit on ne passe pas sur mon live quand le sujet ne concerne pas des plusieurs personnes parce que l'on parle de 400 personnes sur plusieurs années qui sont passés dans cette entreprise et dont on sait qu'ils n'auront jamais jamais leurs cotisations sociales reversées par la cnss puisqu'ils n'ont jamais été inscrits nulle part ça ça me parle et quand ça me parle comme ça je mets mon temps et j'essaie de trouver les moyens de dire que non surtout que alors ça c'est pas toi qui le dit c'est moi qui le dit c'est ma responsabilité christian manco est connu au gabon comme étant le cousin soit le on dit même frère de pascaline bongo je le dis ça c'est moi qui le dit et je sais de quoi je parle donc toi tu vas leur parler à ta manière en plusieurs épisodes mais moi je dis ce que je pose sur la table et je lui ai déjà dit et j'ai déjà fait ma fiche là dessus que tout ton plan de carrière était bongoiste vous êtes les gens de la route vous savez vous avez mangé vous êtes proche c'est vous qu'avez c'est vous qu'avez le plafond c'est vous qu'avez les murs du gabon c'est vous qu'avez x c'est vous qu'avez y c'est vous qu'avez d'état synergie c'est vous qu'avez même tout le gabon vous êtes propriétaire mais on ne prend pas les gens ça fait rien on est tous les enfants du bon lieu la malédiction c'est bad et la malédiction n'est pas des maudits nous ne sommes pas des démons nous ne sommes pas les fruits nous ne sommes pas les destinataires de vos crimes rituels financiers économiques ou tout ce que vous voulez bon comme vous voulez qu'on rentre dans un oui ou en fait chacun se défend avec ses armes c'est de ça dont il est question c'est de ça dont il est question on va on va travailler avec nos armes moi je suis pas un tribunal le tribunal a déjà tranché sur certaines affaires à donner tort même à mon coup je ne suis pas un juge je suis un activiste qui se positionne pour la population et je traite les dossiers de telle sorte que j'utilise la force que la population me donne pour essayer de trouver des solutions c'est mon boulot c'est ce que je me suis donné comme objectif bon ok pour le moment je ferme cette parenthèse on va on va pas me mobiliser les 20 minutes qu'on a dit là parce que c'est la production je te laisse maintenant fini fini ton propos et puis moi je vais enchaîner un autre sujet je t'écoute on t'écoute ok comme je disais pour l'instant ça c'est juste le côté gauche que je donne à christian il ya christian mon coup c'est ton petit frère qui te parle avec celui que tu as partagé la mort plus de trois fois je t'avais dit on était dans ton salon que le fourmi là il n'habille pas mais il peut te déshabiller grand tout à un prix sors de ton trou assume ta responsabilité personne ne s'est sucré avec cet argent là tu n'étais avec personne maintenant j'alerte les actionnaires ils sont en nombre de cinq pour l'instant je n'écite le nom de personne je veux rentrer dans mes droits j'ai travaillé j'ai produit et ça tout le gabon est au courant que christian sort avec un document où il a réglé où il a réglé ses employés faut pas qu'ils restent au congo sur la protection de claudia sassou il faut pas qu'il va se cacher ses wamba sassou il faut qu'ils sortent de son trou qui vient assumer sa responsabilité qui fait en sorte que il ya certaines personnes que je vais pas citer leur nom aujourd'hui ne rentre pas en jeu parce qu'il ne peut pas détruire les vies humaines un père un homme de son âge et il va laisser cacher comme un bébé faut qu'ils s'assument ok message mais donc on est sur l'épisode 1 de cette série qui aura plusieurs épisodes et peut-être plusieurs saisons à quoi on va déballer oui oui on va déballer non non moi moi quand j'ai eu la teneur du dossier je me suis dit oui d'accord ok ça m'intéresse parce qu'on n'est pas dans le congo ça on n'est pas dans des trucs voilà on est dans quelque chose de sérieux et de lourd et j'aimerais préciser aux actionnaires comme comme vous le savez tout c'est que tout actionnaire est solidaire de la gérance de la société dont il est actionnaire vous êtes solidaire de la même manière on vous verse des dividendes de cette même manière votre conseil d'administration est censé questionner le gérant sur la manière dont il tient votre affaire parce que c'est vous les propriétaires donc vous ne pouvez pas vous dédouaner de vos responsabilités et dire que vous aviez un mauvais gérant ça ça vous regarde vous avez le droit de vous retourner contre votre gérant et de dire que ce gérant a fait n'importe quoi ça ça vous regarde mais dès le moment que vous êtes actionnaire c'est vous les bénéficiaires et qu'on doit vous reverser des dividendes à partir de ce moment vous êtes solidaire de la malgérance donc vous êtes solidaire des anomalies qu'on constate au casting vous tous voilà donc voilà un peu ce que moi je voulais qu'on dise en introduction les ans les employés vous attendent vous faire votre négociation parce que même en droit on dit qu'on commence toujours par ce qu'on appelle une entente amiable si l'entente amiable ne peut pas être trouvée ici en france on va même le plus d'hommes ici en france ce n'est pas encore un tribunal même si ça en est déjà un d'accord donc c'est là où on va quand on a un contentieux avec son employeur au gabon on n'a pas de plus d'hommes on a un tribunal administratif mais ici en france il ya le plus d'hommes et après si vous devez engager la responsabilité pénale ou civile dans l'employeur vous pouvez aller plus loin dans les tribunaux mais au gabon c'est le même principe on commence toujours par une négociation amiable c'est à dire tu dis à la personne que vient on s'assoit on règle le problème si la personne ne réagit pas convenablement tu peux aller au tribunal mais il ya deux sortes de destination il ya le tribunal judiciaire et puis il ya le fait que tu dis à la personne que ok on va se mettre sur l'espace public parce que là tu n'es plus de ma famille on dit le lait sale se lave en famille mais quand tu n'es plus de ma famille on ne peut plus laver le lait sale dans la même machine à laver parce que tu m'as montré que tu voulais ma mort donc tu es un vampire tu peux pas être de ma famille à partir de ce moment il ya deux axes il ya le public tout à fait judiciaire et publique et elle également judiciaire c'est comme ça la vie c'est l'homme qui a peur sinon y'a rien je te remercie déjà d'avoir fait cet épisode 1 de toute façon on reviendra pour faire plusieurs épisodes et puis on va avancer sur le dossier étape par étape en ce moment que je te dis merci mon mot de fin se déduit aux actionnaires qui s'assume qui s'assume christian n'est mieux que personne qu'ils appellent christian mancourt qu'ils mettent christian mancourt en face de sa responsabilité s'ils ne peuvent pas le faire c'est qu'ils sont autant criminels que christian tout à fait je m'adresse à ces femmes les noms on connaît mais pour l'instant c'est pas le moment ces femmes qui sont actionnaires au casting ces grands hommes qui sont actionnaires au casting d'autres même c'est des clients fidèles du casting c'est yul qui vous parle dit à christian de revenir au gabon qui vous rend les comptes dans des jours on reviendra encore vers vous bon c'est tout ce que moi j'ai à dire ces femmes ok c'est l'homme qui a peu sinon il n'y a rien en tout cas on est ensemble merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde bonne soirée voilà nous allons continuer maintenant l'étape 2 ça est qu'on est là pour trouver des solutions donc deuxième sujet du jour là c'est les frappes à la douane de libreville vous savez j'ai entendu l'audio qui paraît que les gens qui nous gouvernent qui nous administre ils cherchent 700 milliards pour gérer le gabon pour continuer à gérer correctement le gabon 700 milliards et qu'est et là quand j'ai appris les frappes là que je vais vous montrer parce que je vais vous montrer sa fiche à l'appui je me suis dit non quand même non quand même l'affaire dont je vais vous parler là est entre les mains d'une brigade spéciale composée de plusieurs forces de police elle est pilotée par le directeur général du b2 en personne d'accord je n'ai pas eu des informations grâce à eux parce que vous savez qu'on ne fonctionne pas ensemble eux ils ont leurs trucs et nous aussi on a nos enquêtes nous aussi on a nos sources nous aussi on sait comment aller chercher des docs nous aussi on sait comment aller chercher c'est comment aller débusquer les rapes à nuits qui veulent tuer le pays parce que quand je dis tuer le pays c'est ce qu'ils font que vous n'ayez pas l'argent qu'il faut dans vos poches c'est ce qu'ils font qu'aujourd'hui un gabonais même pour lancer un business il dit à son frère que non pardon est ce que tu peux avoir 50.000 le frère dit que même 50.000 je ne peux pas te donner on est dans une situation qu'on n'a jamais vu c'est ce qui fait qu'on a une malédiction qui nous proue les poches on a aussi nos radars on a aussi nos nanoparticules pour aller chercher ces informations l'affaire démarre en 2019 2020 une affaire roucambolesque ou un montant global si on l'estime à plus de 300 ou 400 milliards a été frappé à la douane parce que je veux vous montrer une petite lorgnette mais la lorgnette en question ne concerne que peut-être 10% de la somme globale avec des grandes sociétés impliquées preuves à l'appui attrapé à la c'est à dire que c'est pas il n'y a pas le mensonge on a attrapé à la main comme ça des fraudes à la douane de 2018 à 2019 juste cette période là je vais vous expliquer comment ça se passe à la douane la douane du gabon enfin au gabon aujourd'hui on a pas moins de 120 transitaires en enregistré 120 c'est-à-dire qu'on a un chiffre record de transitaires tu ne sais même pas pourquoi on a autant de transitaires mais je vais vous expliquer pourquoi on a autant de transitaires on a autant de transitaires parce que n'importe quel ce qu'on appelle en français qui dame un inconnu n'importe qui de n'importe comment comme il y a le gain à bel et je vais vous expliquer comment il arrive avec 10 millions il crée une société de transit il devient transitaire au port pourquoi ? parce qu'il y a tellement le gain du vol à se faire qu'il y a des gens qui ne savent pas lire ni écrire il y a même des gens qui sont à la gare ou tiens ils ont une boutique je ne sais pas il a une boutique là qui vend je ne sais pas les boîtes ça il a dit n'importe quoi mais il est transitaire au port le pays du baisant parce qu'il y a tellement de gains dedans du vol tout part de quoi ? dans tous les services surtout au niveau des impôts et de la douane par exemple il y a des inspecteurs il y a des inspections il y a des moments où on se dit est-ce que l'argent qu'on a fait rentrer est le bon argent est-ce que c'est la bonne valeur c'est comme ça que ça doit normalement marcher parce que nous on se plaint toujours que mon dieu à la douane là-bas il y a le gain et à la douane ça rentre à la douane machin à la douane la douane la douane c'est c'est une rabi konga rabi konga ça rentre pourquoi ? parce qu'à quoi des frappes que je vais vous mentir comment un importateur fait rentrer une marchandise au Gabon il doit se faire établir un document auprès du conseil gabonais des chargeurs dans lequel il déclare en fait la valeur de la marchandise qu'il fait rentrer et ce document a un nom bien spécifique que je vais vous donner tout de suite tout de suite tout de suite ça s'appelle est-ce que vous êtes calé est-ce que vous êtes calé en douane c'est un B-I-T-C B-I-E-T-C que celui qui connait bien les affaires de douane écrivent d'abord parce que c'est un devoir ça veut dire quoi B-I-E-T-C d'après vous écrivez d'abord en avance parce que je vous explique la procédure vous vous faites établir un B-I-E-T-C d'entrer de marchandises au niveau du conseil gabonais des chargeurs qui disons-le étaient mis il y a quelque temps sous la tutelle de l'oprague je vais lire vos commentaires on commence par là doucement doucement c'est aussi là qu'on apprend B-I-E-T-C alors je vais vous donner parce que je ne vais pas vous en briller écoutez bien c'est un bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons parce que c'est là dessus que normalement on va vous on va vérifier ce que contient le conteneur la boîte n'importe quoi en tout cas ce qui rentre c'est là qu'on vérifie parce que vous devez déclarer tout ce qui rentre pour qu'on vérifie s'il n'y a pas des choses illégales et surtout c'est sur cette base qu'on va vous calculer les frais de douane à payer parce que au Gabon on a des frais de douane avec pourcentage suivant type de marchandises première chose deuxième chose que je vous dis c'est qu'au Gabon l'importateur donc le client et le transitaire sont solidaires légalement ça veut dire que si un est défaillant la défaillance tombe sur l'autre si un a fait n'importe quoi les deux ensemble font n'importe quoi ils sont comme un couple comme ça inséparable donc quand l'importateur fait rentrer la marchandise et qu'on lui établit le BTC le paiement doit être effectué à la douane après du montant de douane qui correspond à un pourcentage suivant la marchandise à un pourcentage de la valeur déclarée dans le BTC et là vous allez payer ça au service douanier donc le conseil Gabon des chargeurs garde le BTC d'origine parce que c'est eux qui déchargent et chargent les marchandises et ensuite derrière au niveau de la douane on va vous calculer ce que vous devez payer en frais de douane et ça ça fait des entrées parce que la douane c'est une caisse en fait c'est une caisse c'est une régie financière on va dire ça comme ça parce que ça fait rentrer le gain donc en gros tu as le BTC établi par le conseil Gabon des chargeurs et logique comment ce BTC on va juste l'amener à la douane pour un calcul des frais de douane et puis tu payes quand tu payes l'argent douanier signe que tu as déjà payé et puis tu as le droit de faire sortir la marchandise du port est-ce que jusque là tout va bien si quelqu'un t'embrouillait il faut me dire je suis embrouillé je suis perdu quelqu'un écrit bien industriel économique transitaire commercial BIETC c'est pas ça donc du coup jusque là tu ne vas pas la magouille il suffit que le bien soit correctement déclaré tout est bien dit dans le BIETC ou le BITC et puis tu payes les frais de douane et puis tu sors ça et l'argent là rentre il faut savoir qu'au Gabon l'argent de la douane il est censé aller au trésor il est censé aller où ? au trésor et il y a différents types d'impôts qu'on paye au Gabon en tout cas d'impôts douaniers ou taxe douanière on va appeler ça taxe douanière plutôt qu'impôt différents types dans l'affaire dont je vous parle qu'est-ce qui a été fait comme les choses du vampire je vais vous expliquer et plusieurs boitons étaient épinglés alors la magouille est la suivante la marchandise arrive elle doit être déchargée le conseil gabonais des chargeurs établit le BIETC ils mettent là les vraies valeurs de marchandises ensuite vous êtes imaginons monsieur Libanais je vais citer son nom tout à l'heure vous devez payer disons allez 7 milliards en tout tout compris toute l'année plusieurs fois suivant les entrées que vous faites mais disons dans toute l'année vous devez payer 7 milliards ou sur un envoi en particulier vous devez payer allez 28 000 euros ou 30 000 euros de votre marchandise est déclaré à 30 000 euros qu'est-ce que vous allez faire vous allez vous arranger à fabriquer un BIETC faux c'est ce faux BIETC à partir du BIETC du conseil gabonais des chargeurs que vous allez amener à la douane et les valeurs que vous allez déclarer parfois c'est soit un dixième soit la moitié soit 30% de la vraie valeur des marchandises et c'est sur cette base qu'on va vous calculer les impôts si vous réduisez la valeur des marchandises vous réduisez la valeur de ce que vous payez en impôts c'est une fraude c'est un vol vous voulez l'état gabonais vous voulez la nation gabonaise vous voulez les caisses du Gabon évidemment la question qui se pose après c'est quand l'argent la rentre où est-ce qu'il va ça c'est une deuxième question mais déjà on commence par le premier vol est-ce que c'est 10 euros 20 euros 30 euros déjà ce serait grave parce que c'est toujours du vol mais c'est passé mon temps là mesdames et messieurs maintenant je vais regarder vos commentaires avant de vous montrer avant de vous montrer l'affaire je dis bien que ceux qui sont arrivés qui n'ont pas dit bonsoir dites bonsoir parce que je vais vérifier qui a dit bonsoir qui n'a pas dit bonsoir oui si c'est dit le BTC est établi avant l'embarque comment de la marchandise c'est à dire que depuis ton pays d'origine on se connait déjà la marchandise déclarée donc quand tu arrives au port effectivement le conseil gabonais des chargeurs en réalité il rentre dans le document les informations qui ont été déjà émises depuis le pays d'origine c'est à dire que tu ne changes pas la valeur de la marchandise quand tu arrives c'est depuis le pays d'origine d'accord donc même si on rentre en machine au niveau du Gabon mais c'est une valeur qui est déjà établie depuis le pays d'origine effectivement si c'est en tout cas bref ils vont faire en sorte que le BTC qui est au niveau du conseil du Gabonais des chargeurs donc le BTC original ils vont modifier en machine scannée falsifiée au moment où il faut aller payer à l'impôt qui est concerné on va commencer petit petit je vais vous montrer le compte rendu qui résume le tout le compte rendu qui résume le tout et ensuite je vais vous montrer les faits c'est à dire je vais vous montrer le compte rendu je vous montre ça tout de suite parce qu'on parle toujours preuve à la pluie je partage l'écran suivez mon regard et voilà regardez vous même voici le compte rendu fiche sur la fraude relative au bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons BIETC ce document est officiel description du mécanisme de fraude tel qu'il a été conçu par certains importateurs et transiteurs au port de Vendo je zoom je ne vais pas tout lire dans le détail parce qu'il faut qu'on y aille doucement il est dit dans ce document que lors du contrôle certains transiteurs n'ont même pas voulu remettre les BIETC avec lesquels ils ont déposé leur déclaration en douane parce que souvent ils s'arrangent avec les importateurs donc celui qu'on appelle le client puisque les deux sont solidaires au niveau du droit douanier carboné les deux en sont ça veut dire que toi tu es le client tu peux dire à ton transiteur que tiens l'argent va me payer la douane voici la valeur qui est déclarée va me payer la douane d'accord donc ils sont solidaires quand on demande maintenant au transiteur mais tu as déposé quelle BIETC à la douane pour pouvoir payer justement ton impôt ok certains disent on ne donne pas pendant l'enquête au niveau des services internes de la douane on ne donne pas on ne donne pas comment on fait un contrôle pour voir si vous n'avez pas beler le gain bouffer le gain on ne donne pas malheureusement pour eux le conseil carboné des chargeurs a donné ses copies et la douane aussi a donné les copies en comparant on s'est rendu compte que l'état gabonais vous nous tous on s'est fait gruger de plusieurs milliards rien que sur 10% à peu près même pas du dossier on était déjà 8 milliards de francs CFA à titre provisoire c'est-à-dire qu'on n'est pas encore allé loin on n'a pas encore fini de vraiment confirmer les montants c'était déjà on était déjà à 8 milliards parce que le contrôle a été suspendu exemple une société qui s'appelle Usoto qui a utilisé les faux documents lors du dédonnement de leurs marchandises causant un manque à gagner à l'état de l'ordre de 3 milliards 527 millions 980 000 francs CFA et 852 3 milliards 527 millions 950 000 852 francs CFA et ils ont signé pour dire oui nous reconnaissons que nous avons fait du faux pour ce montant la société Usoto là est tenue par un jeune transitaire un des rares transiteurs gabonais malheureusement pour lui qui a dû se bagarrer pour trouver sa place de transitaire là-bas au Gabon sauf que pour qu'il puisse trouver le marché il a été contacté par un Libanais ce Libanais là je vais donner son nom c'est le gars qui est responsable de Luxurica que vous connaissez à Libreville un Libanais magna russe comme pas possible Luxurica du Gabon qu'est-ce qu'il a dit au petit mon pété tu vas avoir le business ici au Gabon tu es gabonais tu ne peux pas rentrer je vais t'aider mais tu vas me créer une fausse société que tu vas nommer Usoto et cette fausse société sera responsable de quoi de devenir en fait l'importateur en lieu et place de moi ma société à moi en lieu et place hein donc pour que je disparaisse et qu'on ne sache pas que c'est moi qui importe les gros véhicules et que je veux faire la fraude tu vas me créer une société le gars s'est dit que ah les crimes société au nom de mon petit frère le PV là je ne suis pas en train de blaguer avec ça donc il a pris le transitaire Gabon est là je vous donne son nom il est là on va aller tout de suite tout de suite sur son truc voici le PV de ça le jeune en question s'appelle Madia Simba Martial Alexis il a créé la société Usoto il est gabonais il est né à Mimongo ah mon pauvre frère tu es tombé dans les draps vraiment des dragons il a dit que ah moi aussi c'était pour avoir le business le libanais m'a dit que Maguri les BITC là où c'est 10 000 tu mets 5 000 là où c'est 20 000 euros tu mets 10 000 euros comme ça là on va aller payer la douane moins chère je vais payer un peu sur près de 7 milliards de douanes le gars n'a rien payé quasiment rien payé en tout et le document que je vous ai montré là qui récapitule tout simplement ce que le gars a déjà grugé sans aller en détail sur les autres années sans avoir fini tout le dossier on était déjà 3 milliards 5 près de 3 milliards 6 de frappe que le libanais a réalisé en 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 instrumentalisant en manipulant le jeune gabonais parce que finalement derrière quand on va dire qui est responsable le jeune gabonais a dit que ah moi vous voyez moi je suis pas grand riche riche moi j'ai juste bénéficié des faits de transit mais lui là c'est sur la douane c'est pas moi c'est sur la douane il m'a dit de m'abouiller l'affaire que je vous dirais déjà entre les mains des forces de sécurité c'est une commission conjointe qui est pilotée par le B2 mais je vais vous dire la suite parce que c'est là où va en tranche l'élément sur lequel j'ai fait le bistouri dans la troisième partie qui est dans le boulot parce qu'il intervient là dedans dans le mangement la société qui s'appelle GESPARC elle appartient à qui faut écrire le nom du propriétaire elle n'a pas payé des droits de douane en magouillant en trafiquant pour un montant de 1,258,884,100 francs CFA lui aussi il a son transitaire le transitaire a reconnu avoir détourné cette somme sous prétexte que ça évitait la faillite à sa société c'est pas des choses du Congo ça c'est reconnu PV à l'appui c'est signé BGF Bank non est-ce qu'on peut ne pas vous trouver quelque part BGF Bank dont le transitaire avait trompé la vigilance en modifiant à son profil les BITC les factures pour un montant de 309,610,770 francs CFA vous êtes solidaires légalement le client n'oubliez pas le client et son transitaire sont solidaires le directeur juridique a reçu le dossier et il attend sa convocation et il attend aussi que le DG au IMA lui dise qu'on a un problème mais jusqu'aujourd'hui je vous parle ni au IMA ni au directeur juridique n'ont été convoqués pour être entendus et le directeur général n'a pas donné quelque part qu'on s'est fait avoir non donc en fait ils restent solidaires dans le mangement dans le moque à gagner de 300 millions c'est à dire qu'est-ce qu'eux ils font rentrer parce que tout ça est là là-là même je vais faire plusieurs épisodes parce qu'il n'est pas tout balancé d'un coup je vais commencer juste à vous résumer d'abord et après on va venir étape par étape parce que eux quand ils font venir et les jouets et je ne sais pas quoi pour leur fête de fin d'année c'est là que ça gruge vous avez besoin de société de delta synergie de gruger encore la douane gabonaise comme ça je vous ai dit Yann Goulou va rentrer en jeu dans le game après et je vais faire un petit bistouri parce qu'il faut cisailler un peu après on va quitter ici la société Kodalek 225 966 990 francs CFA la société la société Ndikou Serge 219 605 252 francs CFA faisait les fausses factures et les faux BITC Amand Yaouvi lui là c'est intéressant il a volé à l'état gabonais 426 millions 126 632 francs CFA mais il dit lui il a juré que lui n'est que le prêtement de quelqu'un ça veut dire je suis seulement devant il y a un grand type derrière moi quand on lui dit que c'est qui le grand type Bazou Bazali je ne parlerai que si je suis convoqué par une commission d'enquête mais la commission d'enquête est sur pied prix import prix import prix import prix import qui vient de changer de nom vous êtes des doiveurs 375 millions 53 363 francs CFA que vous devez et je vais maintenant vous montrer les vrais et les faux BITC de prix import par exemple et le directeur général est au courant de ça et la dernière fois j'ai dit ceci parce qu'on fait le contradictoire ce genre d'affaires il a reconnu tout est sous PV c'est reconnu il n'y a même pas de problème ils ont reconnu le vol mais aujourd'hui ils sont toujours dehors reconnu le vol sur papier mais ils sont toujours dehors parce qu'il y a eu un ouais par rapport à Yann Goulou qui est intervenu dedans on va en parler je vais d'abord voir vos commanditaires parce que c'est important toujours voir les commanditaires déjà j'espère c'est pas les pays les ouais de compagnie du Komo qui rangent hein hein vous voyez ça comment voilà tout le pays est pourri mais bien sûr que le pays est pourri voilà les montants doivent même être en dessous de la réalité mais bien sûr parce que déjà pour faire le BITC d'origine déjà ils sous-estiment le montant de la marchandise mais je veux vous dire quand même quelque chose d'intéressant sur Yahoo là en question qu'est-ce qui s'est passé le gars il importe des whisky des liqueurs des machins mais vous vous rendez compte que sur certains BITC de Yahoo on voit qu'il importe des marchandises qu'il déclare à hauteur de 5 millions donc des conteneurs des conteneurs entiers de whisky il dit que le conteneur là la marchandise n'équivaut qu'à 5 millions or un conteneur à vide vaut déjà 3 millions lorsqu'il arrive à la douane donc si tu dis que la marchandise c'est que 5 millions c'est que tu as payé que 2 millions de marchandises des whisky des liqueurs de haute facture en fait les gars ils te sous-estiment déjà les marchandises mais même là il vient encore faire le faux sur ce qui est réellement déclaré au niveau de la douane la folie et on se pose la question en fait moi je me projette même dans un Gabon où rien que 10% de cet argent peut quand même repartir à la population rien que parce que là où ça là où ça tue c'est que c'est bouffé tout cet argent est bouffé à des niveaux ou le transitaire ou un douanier ou 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 x ou ou yangoulou ou machin c'est pour ça qu'au Gabon vous trouvez que l'argent devient de plus en plus rare c'est pas qu'il n'y a pas l'argent il y a l'argent mais il y a de plus en plus des gros serpents de mer des voyous des voleurs qui avalent tout l'argent ils ont la bouche oubête comme ça ils avalent ils avalent ils avalent en bas en bas vous êtes qu'en bas vous ne recevez plus rien voilà comment vous êtes dans le game on ne parle que de milliards milliards mais pourquoi il n'y a plus des milliards avant au Gabon l'argent circulait on trouvait même l'argent et tout cet argent qui finissent par voler ils reparent encore en Europe ils reparent encore dans les paradis fiscaux ils reparent dans des pays on ne connait pas on ne comprend pas ils reparent dans des pays d'Afrique de l'Ouest ils reparent c'est à dire qu'aucun argent réel maintenant sinon de mouettes reste dans l'économie réelle du Gabon donc nos enfants souffrent parce qu'il n'y a plus le gain on n'arrive plus à payer les bourses parce que vous voulez le gain on n'arrive plus à envoyer les enfants à l'école parce que vous voulez le gain on n'arrive pas à consulner parce que vous voulez le gain plus cet argent les gens même au marché ça devient dur les clients de certains petits business ils deviennent comme ça on dirait des serpents parce qu'il n'y a plus le gain les vendeurs il n'y a plus le gain même Maman Gâteau elle réduit la farine comme ça le gâteau en cette forme maintenant parce que le grain disparaît du pays mais il y a toujours le gain il y a toujours le gain c'est dans le pays destination que tu déclares sur la base de la facture et ensuite le BITC quand tu l'envoies c'est ce qui a déjà été mis dans le pays d'origine pardon je dis destination c'est dans le pays d'origine on déclare tout là-bas ensuite quand on l'envoie c'est avec les valeurs déjà déclarées dans le pays d'origine parfois on peut dans le cadre d'un contrôle te demander des pièces justificatives mais ce n'est pas systématique donc le BITC fait foi c'est vraiment un document important très important quand il est trafiqué comme ils font là au niveau du Gabon c'est un volcan pas possible mais il y a aussi un deuxième cas je vais quand même le dire avant d'avancer dans mon propos il y a le cas de certains importateurs surtout des clients normaux qui eux ont fait confiance à leur transitaire parce que le transitaire n'oubliez pas c'est un mamadou de Mkembo c'est un machin c'est un truc ils sont là on ne sait même pas donc ils connaissent la frappe donc qu'est-ce que certains clients font quand on leur calcule des droits de douane ils disent par exemple imaginons que ton droit de douane c'est 10 millions tu as déclaré ta marchandise toi correctement tu es honnête le droit de douane c'est 10 millions tu dis à ton transitaire puisque vous êtes solidaire légalement va payer la douane lui c'est lui qui fait les faux BITC il y a aussi eu ce cas mais la plupart des cas dont je vous ai parlé là de toute façon quel que soit le cas les gens sont solidaires ils sont solidaires c'est-à-dire que le client on va toujours l'appeler pour l'interroger quand il y a une anomalie donc il y a eu des cas où les clients ont dit mais non mais de quoi on nous parle c'est pas sérieux moi j'ai payé la valeur qui était calculée donc le faux BITC a été fait par le transitaire et là où le transitaire lui belait c'était là les malades transitaient c'est là où il belait il y a eu aussi ces cas il faut le dire c'est une parenthèse dont un footballeur je ne vais pas donner son nom parce qu'il ne m'a rien fait un footballeur qui s'est fait gruger par son propre transitaire et effectivement le transitaire a reconnu que c'est lui qui avait contourné et l'état et son propre client ok donc aujourd'hui on a un problème c'est que les bons BITC sont au niveau du conseil garçonné des chargeurs et les BITC trafiqués ils sont en possession des transiteurs et ils l'ont fait avec dans les lorsqu'il fallait aller présenter lorsqu'il fallait faire le truc à la douane pour payer c'est là que le faux BITC est intervenu dans le système c'est pas qu'en l'air c'est dans le système le BITC maintenant que la douane manipule les faux qu'est-ce qui se passe que se passe-t-on on va maintenant voir les vrais et les faux BITC mazoba vrai mazoba faux peu importe allons-y alors je vais vous montrer un exemple je monte je zoome là nous avons affaire à un faux BITC il est trafiqué pourquoi donc chaque BITC a un numéro celui-là par exemple vous avez date de départ arrivée transbordement etc toutes les informations administratives et là il y a une zone intéressante qui est valeur de la marchandise ils ont déclaré dans le vrai BITC la valeur de la marchandise c'était 40 274,32 euros mais dans le faux BITC la valeur qu'ils vont mettre c'est 20 437,23 euros conseil abonné des chargeurs d'un côté et de l'autre côté ce qu'il y a dans le système de la douane vous voyez que quand vous divisez la valeur par deux vous vous trouvez finalement à payer l'impôt sur une valeur moins importante donc vous grugez et l'état vous ne faites pas rentrer le gain vous vous enrichissez illégalement vous méritez la prison parce que c'est un crime il y a plusieurs choses même là-dedans on doit vous poser pour plusieurs choses il y a le faux usage de faux et puis il y a le fait que vous avez grugé l'état vous avez volé l'état gabonais vous voyez ça c'est le faux BITC le premier que je vous ai montré c'était le vrai ça c'est maintenant le faux BITC qui va être au niveau des impôts pour payer la douane là on ne retrouve qu'un montant de 20 437,23 euros comme je vous ai dit c'est le même numéro les mêmes références les mêmes machins mais d'un système à l'autre ce n'est plus le même montant parce qu'on doit aller payer moins aux impôts ce que je vous montre là c'est officiel c'est entre les mains des enquêteurs c'est une commission d'enquête avec la PJ la brigade financière tu as le B2 tu as la DGR ils sont en train d'enquêter les policiers puisque la PJ ils sont en train d'enquêter là dessus depuis que l'affaire a éclaté mais je ne vais pas faire tous les épisodes maintenant je vais avancer mais que s'est-on passé bon je peux vous montrer aussi BGFI c'est important BGFI pour un total de 309 610 1766 francs c'est pas regardez il y a des valeurs déclarées les valeurs reconnues et les écarts qui sont calculés vous voyez et là on peut calculer le droit compromis c'est-à-dire ce qu'ils auraient dû payer mais qu'ils n'ont pas payé c'est-à-dire ce qu'ils ont volé en gros ça c'est du vol tout est là je ne vais pas rentrer tout dans les ça c'est BGFI parce qu'on diffère on ne diffère rien du tout ce sont des documents officiels que les enquêteurs ont entre leurs mains mais que s'est-il passé pourquoi je parle de Yann Goulou c'est là qu'on avance maintenant jusqu'à vers nos bistouri au fur et à mesure je ne vais pas tout montrer il m'a arrêté là par rapport au montage parce que je reviendrai écrivez-moi le nom du directeur général de la douane exercice écrivez-moi le nom du directeur général de la douane actuellement il s'appelle comment écrivez son nom même si vous avez son compte facebook taggez-le parce que là on va maintenant passer au bistouri Yann Goulou avec le DG de la douane écrivez-moi le nom du directeur général de la douane mesdames et messieurs j'attends c'est un exercice le responsable de Luxury Car il s'appelle Mehdi c'est lui qui a fait créer une société bidon à un jeune gabonais pour que lui il puisse se cacher derrière ce jeune gabonais qui est transitaire en lui disant que je vais au moins choisir ton service mais si tu me fais fabriquer des faux trucs et ils sont complices là-dedans dites-moi qui est le directeur général de la douane pour que j'avance et que je vous dise quelque chose qui est le directeur général de la douane écrivez le live j'espère que tout le monde a dit bonsoir écrivez Boris Achougou Admina écrivez le nom tout ce qu'il est écrivait c'est comment si tu as trouvé tu écris Falco Echi Ena a déjà écrit un nom écrivez donc le Boris Achougou Admina actuellement directeur général de la douane en réalité est un proche des proches de Yann Giselin Ngoulou Yann Giselin Ngoulou qui n'est rien d'autre que la personne sur laquelle je vais faire le bistouri tout à l'heure parce que lui là ce que ce gars là fait pour détruire le Gabon je n'ai jamais vu un Gabonais aussi ingénieux pour détruire son propre pays le fils d'un journaliste de l'Union qui en même temps est aussi soutien de Jean Ping entre parenthèses parce que c'est la vérité il n'est pas comptable des bêtises de son fils d'accord parce que ça c'est pas ce que je dis mais je suis en train de faire son pédigree je suis en train de faire le pédigree donc Achougou Admina a été placé la comdg de la douane par Yann Goulou alors que s'est-il passé quand l'enquête interne de la douane a commencé à avancer avant que la commission ne soit créée la commission avec les forces de poli les forces comme on appelle ça les forces de défense et de sécurité ça avance le gars se dit bon ça va on va gérer ça va on va gérer mais les milliards ne font que sortir que tout ce vol là tout ce machin là mais tous ils sont potes parce que le déjet actuel de la douane c'est le meilleur ami du déjet de prix import celui qui a la franchise prix import au Gabon il est ami comme ça là avec le déjet de la douane tous les gars là qui doivent payer là et les déjets filer machin ce sont les mêmes gens donc en fait avant on fermait les yeux mais quand il y a une enquête on se dit ils se disent tout s'il faut le calcul le déjet se dit peut-être ah ça va pas sortir moi même je vais frapper derrière ah donc il fait ses calculs donc l'enquête avance mais quand il se rend compte que ça va être lourd parce qu'en plus les enquêteurs la plupart des enquêteurs lorsque vous faites une enquête et qu'il y a un redressement et qu'il y a un payement en fait l'état prend un pourcentage et reverse un énorme pourcentage aux enquêteurs donc en fait ils se disent toujours on va étouffer avant que l'état ne puisse recouvrir parce que sinon les enquêteurs ils vont prendre l'argent et puis finalement ils vont devenir riches et puis moi je vais rien profiter parce que je n'ai pas il y a tous ces trucs il se dit à un moment donné je vais étouffer ça avance ça avance et puis effectivement il veut étouffer le déjet à tout goût il connait déjà les montants il sait déjà qui allait étangler ce sont ses combis donc il va prendre Yangulu ils vont faire un tour en berline ils vont voir chacun et puis ils vont dire à chacun que non tu sais que tu devais payer 3 milliards non bon donne moi la moitié à moi et puis on oublie tu sais que non sauf que non sur ce dossier ça ne se passe pas comme ça donc le mec il est coincé et finalement l'affaire est montée jusqu'à la présidence je ne sais pas si la présidence aussi était intéressée par le gain parce que moi je ne connais pas leur motivation et de la présidence il y a eu une consigne de créer une commission d'enquête là dessus parce que les montants étaient faramineux et qu'il faut regarder ça de près je ne peux pas vous dire à quelle fin je ne vous dirai pas que c'est pour la bonne gouvernance parce que j'en sais rien on ne peut pas faire ce qu'on appelle un procès d'intention ce que je sais seulement c'est qu'il y a une commission qui a été créée de police de machin de tout comme je vous ai dit et là cette commission commence à travailler on convoque les transiteurs ils viennent ils reconnaissent tous oh non oui c'est vrai j'avais plusieurs donnes près de 3 à 400 millions ont déjà été recouvrés par cette commission depuis le début je vous dis que moi je suis gabonais j'aimerais que cet argent rende dans vos poches je ne sais pas où sont passés les 300 ou 400 millions je n'ai pas vu où c'était je ne sais pas si c'est rentré dans une loi de finances je n'ai pas vu où c'était ce que je sais c'est que cet argent les 300 ou 400 millions avaient été récupérés par cette commission d'enquête des forces de sécurité sauf mesdames et messieurs que pendant que ça se passe Yann Goulou et son combi des combis en Chougou décide que ah le gars là quand même risque de nous échapper qu'est-ce que Yann Goulou va demander au BG de la douane il lui dit que non va nous créer un comptable BGFI là où on peut déjà mettre aussi en fait certains certains gains en fait certaines taxes la taxe notamment sur ce n'est pas les hydrocarbures en gros c'est les carburants vous suivez ? une taxe spéciale qu'on paye quand on importe en fait des carburants en douane il a dit à son pote déjà que va ouvrir un compte spécial à BGFI de la douane à BGFI on va mettre la taxe là-dedans alors que au Gabon lorsque l'argent rentre ça ne peut aller qu'au trésor donc les gars sont allés ouvrir un compte là-bas le compte là-bas était garni de 3 milliards de francs CFA déjà au moment où l'enquête avançait il y avait déjà 3 milliards placés là-bas de Yann Goulou avec son pote DG de la douane à Tchoubou mais c'est même pas seulement ça à Tchoubou là ne devait même pas être DG de la douane à Dmina il ne devait pas être DG de la douane pourquoi ? parce que pour être DG de la douane il faut avoir eu au moins je vais vous passer 15 ans d'expérience au moins lui il n'en avait même pas une dizaine une petite dizaine on va dire ça comme ça pourquoi ? les 15 ans d'expérience c'est parce que il faut être inspecteur principal pour que tu puisses ensuite prétendre être DG de la douane c'est-à-dire le minimum c'était 15 ans d'expérience lui il n'en avait pas qu'est-ce que Yann Goulou a fait ? pour que le gars là soit nommé DG de la douane il a carrément modifié les textes pour que le gars là puisse être nommé alors qu'il n'avait que 10 ans d'expérience aujourd'hui donc il est devenu chef illégalement en plus il dirige des gens qui ont 30 ans d'expérience à la douane mais qui ne peuvent pas être nommés parce que Yann Goulou ne nomme des gens que par affinité affinité clinique affinité provinciale affinité ethnique et puis le couchage voici les critères de Yann Goulou et je peux vous dire une chose il a noyauté toute l'administration gabonaise la plupart des directeurs généraux lui sont redevables c'est pour ça que c'était important pour lui qu'il soit directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles à l'époque qui était Nourdine à cette époque là le mangement était installé ils avaient l'argument légal l'argument administratif les courriers partaient depuis la coordination générale des affaires présidentielles qui était en réalité la présidence Miss mais depuis que le truc là Nourdine a sauté à cause de son affaire de son affaire à Londres parce que vous ne le voyez plus tu vois l'affaire à Londres n'est pas passée vous ne le voyez plus son directeur de cabinet aussi il n'a plus de fonction n'est-ce pas cependant comme il a placé tous les gars là il tire les ficelles de l'état gabonais en dessous et il fait ça pour ramener le gars à Sylvia c'est ça le rôle de toutes les personnes que Sylvia place tu places des gens elles te donnent tout pouvoir même si tu n'as aucune fonction dans l'état gabonais c'est-à-dire qu'aujourd'hui Yann Goulou n'a aucune fonction mais il continue de piloter l'administration gabonaise et l'état au travers de frères de soeurs des DG des machins et je vais revenir je vous dis que j'avance vers le bistouri sur Yann Goulou voilà comment quand le DG se rend compte que l'enquête interne on avance ça ne va pas dans le bon sens il commence d'abord par aller voir Oligi Brice Brice Oligi oui il y a une enquête en cours là à la douane bon machin les montants les trucs bon on a des combis des potes des machins là-bas il faut arrêter parce que vraiment c'est pas bon l'enquête là c'est bad Oligi Brice lui dit que ah en tout cas l'ordre de faire l'enquête est signé du président de la république donc moi je peux pas arrêter l'enquête c'est pas si tu veux tu vas voir le président lavement il quitte il va voir comment il s'appelle le ministre de la défense le ministre de la défense là Adamo Moussa oh Moussa oui en fait les forces de défense et de sécurité sont en train de faire une enquête là bon c'est pas bon ça va c'est pas bon il faut arrêter ça il dit non moi en tout cas c'est signé du signé du je peux pas je peux pas bon ok bon je suis d'accord on va faire comme ça il va donc voir son combi Yann Zislangoulou que fait Yann Zislangoulou il convoque le 21 janvier je vous donne des dates le 21 janvier il convoque il convoque le directeur général du B2 mettez moi son nom vous connaissez son nom mettez moi son nom il le convoque à la présidence oh oui vous êtes en train de faire une enquête là puisque c'est lui le colonel il est colonel mettez moi son nom puisque c'est lui qui est en charge de l'enquête oui arrêtez un peu l'enquête que vous faites là parce que c'est pas bon machin machin il y a comme une petite entente entre les deux là on ne sait même pas il n'a pas dit oui il n'a pas dit non c'était pas clair en tout cas c'était bizarre quelques jours après les responsables de tous les corps qui font l'enquête apprennent qu'il y a eu cette réunion ils disent que mais c'est comment comment tu peux dire d'arrêter l'enquête quand même on parle de 10% en centaines de quelque chose qui représente des centaines de milliards 300 ou 400 milliards on ne peut pas arrêter l'enquête comme ça c'est quand même c'est lourd et puis il y a de grosses sociétés qui sont impliquées avec des montants faramineux c'est une enquête enfin je veux dire on ne peut pas faire ça comme ça oh non c'est Yann Goulou qui dit Yann Goulou qui dit c'est moi qui dit ça qui dit là où je vous parle l'enquête est gelée Yann Goulou n'a aucun poste il n'a pas de fonction normale réelle qui lui permette de geler une enquête il n'en a pas c'est à dire que si quelque chose vient d'un commandement de l'état gabonais parce que même quand il est conseiller tu n'as aucune force pour demander qu'une enquête soit bloquée tu n'en as pas un conseiller de président ou machin ce n'est pas il n'a aucune autorité sur les chaînes d'intervention de l'état voici ce qu'il a fait l'enquête aujourd'hui est gelée les gars ne peuvent pas avancer dans l'enquête tous les gars qui sont en train d'enquêter t'as dit que eux-mêmes ils sont assis comme si ils se posent des questions ça c'est mes infos que j'ai parce que nous tous en enquête que même eux ils sont là ils disent que oh Anambien Yann Goulou c'est qui Yann Goulou c'est quoi Yann Goulou c'est comment le gars là c'est qui qui qu'est-ce qui Sylvia Yann Goulou c'est le gars qui ravitaille Sylvia par jour t'as dit que si elle a besoin d'un milliard même si Yann Goulou doit creuser la mairie détruire la mairie de Libreville même s'il doit venir vous chercher vos organes dans les maisons il va le faire une personne qui détruit le Gabon Yann Goulou c'est qui en fait j'ai tous les documents j'ai fait plusieurs épisodes parce qu'il faut aller étape par étape pour voir comment ils nous volent et je reviendrai aussi sur d'autres choses annonces déjà je reviendrai aussi sur le détournement de l'argent du Covid tout ça là tout ça c'est par épisode on va avancer par épisode parce qu'on ne va pas tout traiter d'un coup mais allons-y mais alors la question que je me suis posée c'est que Yann Goulou c'est qui est-il à son coup d'essai pourquoi ce gars là on en parle on en parle et puis il joue les digues on dirait genre personne ne sait même qui il est tu peux taper même sur internet tu ne vas trouver qu'une fausse photo et puis le gars il se digue 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 je vais juste vous montrer un petit document rapide qui avait été sorti sur les réseaux sociaux il n'est pas actualisé mais juste vous montrer une idée de ce que ce gars là et qui qui fait que personne ne connait où ça bouille il y a des gens qui ne savent même pas qui c'est mais moi je vais aujourd'hui lui dire que quand on croit qu'on est digue il y a des choses où il y a toujours plus digue le Gabon c'est pas comme ça que vous allez le dire la malédiction là nous on va laver ça parce que ce que vous attirez sur le pays c'est la malédiction on ne peut pas avoir un pays qui est comme un enfer on ne peut pas mais il dit qu'il est fantôme il n'est pas fantôme je vais vous c'est à dire allons doucement allons quand tu fais la cartographie de Mgulu Ghislaine Yann qui est donc le fils d'Albert Yangari journaliste à l'Union à l'époque il a nommé plein de gens et le ministre il est proche c'est Masasa qui est le ministre naturellement des hydrocarbures c'est l'oncle de Mgulu et toujours affinité clanique Erline Antonella Ndembe Damas c'est une amie de Yann Ngulu proche comme ça proche comme ça donc lui quand tu es amie avec lui il t'assure que tu vas être nommé quelque part mais l'objectif c'est de faire ce que lui et sa dame ont décidé que vous devez faire dès que Farjan est en prison parce que voilà mais nous on criait déjà sur Farjan mais là on a un Garbonnet qui est 10 fois pire ou au carré de Farjan pour détruire le Gabon il le fait par affinité clanique ethnique provinciale et le lit le ministre des transports c'est son beau frère directeur de général des écoles des armées sauf si ça a changé ça c'est un document qui n'a pas été actualisé en tout cas celle qui était lieutenant-colonel Tsungat Patricia c'est sa cousine je zoome pour que vous puissiez voir si ça a changé si elle a changé on va actualiser ou pas mais je vous donne juste un exemple il a noyauté les administrations centrales et les sociétés parapubliques et les agences noyauté c'est à dire qu'il fait nommer il fait nommer et il explique madame oui là j'ai mis quelqu'un là si on a besoin d'argent il va tirer seulement et puis il nous envoie c'est une pieuvre les koukas qui est à la société du patrimoine c'est son cousin on va parler de la société du patrimoine tout de suite le petit focus parce que je vais maintenant finir deux éléments société du patrimoine et puis il y a Ngoulou lui-même d'abord mais je vais finir sur société du patrimoine le directeur financier de la société du patrimoine monsieur Mintsar c'est son ami le directeur général de l'Ouprague Apollinaire à Lassa sauf si ça a changé c'est son ami il faut aller vérifier en tout cas ça reste son ami même s'il n'est plus à l'Ouprague Joël Léman de Transurve c'est son cousin le directeur général d'Intestable à ce moment là c'était Thierry Moussou c'est son bel oncle vous voyez une noyade par les directions le directeur général de l'agence nationale des bourses et stages Sandra Flore Mambari qui est encore là la fameuse Mambari qui nous coupe les bourses qui bousille nos étudiants c'est à cause de Yang Goulou qu'elle est là cousine ça veut dire que quand tu es là pour beler le gain et que tu envoies ça à la présidence à Yang Goulou qui lui donne à Sylvia tu peux faire quoi c'est pour ça que dans la direction l'argent disparaît toujours on se dit mais comment le budget a été voté mais l'argent est où on vous a décaissé le budget l'argent est où mais la pieuvre Yang Goulou utilise les fusibles les prises qu'il a parce que c'est des prises en fait vous bouffez le gain détenez l'argent déposez ça dans les comptes de celles qui achètent les habits les flingues les machins avec Mourdim avec tous leurs besoins c'est lui qui leur peuvent pour détruire le Gabon un Gabonais un Gabonais Yang Gislain Goulou le directeur général des mines et de la géologie Boulingu son ami et vous allez voir que les origines provinciales des gens qu'il place c'est toujours la seule c'est un tribaliste les Kouka au Togwe Minsa c'est un ami il est fin Alasa au Togwe un tribaliste je vous dis bien Joël Léman au Togwe Thierry Moussou Mounier Sandra Flore Mambari sa cousine au Togwe directeur des générales des mines son ami directeur général de la solde Marc Abeke qui n'est rien d'autre que son ami les régimes financières c'est là où il y a le gain il est aussi placé là-bas la douane donc on a dit tout à l'heure Adnina c'est son ami d'enfance ils sont comme ça ça y est ils sont même père même mère depuis Kala le BG des impôts sauf si ça a changé Ota c'est son ami encore une fois au Togwe tribalisme plus plus je ne dis pas que là je parle de tous les Al-Togo je suis en train de parler de lui en particulier qui fonctionne avec un code dont on ne veut plus au Gabon ça c'est pas Gabon d'abord qu'on voit là ça c'est le vol d'abord la tricherie d'abord la destruction du Gabon d'abord ça c'est le vampirisme ce sont des sorciers directeur général des grandes entreprises Haïli son ami Ota Goué le PCA de la Goc sauf si ça a changé à l'époque c'était Maurice du Congo dites moi si ça a changé c'était son oncle directeur général de la Goc François Tambo Chimba sauf si ça a changé aussi c'était son cousin à l'époque Jean-Félix Obamba qui était à l'époque directeur général des hydrocarbures ami d'enfance enfin ami à la mairie de Libreville il y a le directeur des ressources humaines et directeur des affaires financières qui n'est rien d'autre que sa belle-mère je viens de vous placer juste un petit contour de qui est Yann Gislangoulou oui il y a des gens qui ont changé là mais de toute façon quand ça a changé il a reposté d'autres je vous donne juste un exemple de comment ils noyautent maintenant venons-en à qui est Yann Gislangoulou et c'est cette partie là qui m'intéresse aussi quand j'en parle Yann Gislangoulou se fait passer pour un gars qui est tellement sensé qu'il n'y a pas de photos de lui il n'y a rien il n'y a que deux peaux photos il est comme un fantôme attendez je vais vous montrer là où il se disait qu'il est sensé je vais vous montrer je vais taper Yann Gislangoulou sur Google vous allez voir ce qui va sortir Yann Gislang Gislang Goulou regardez vous voyez non chacun voit non regardez quand je tape Yann Gislang Goulou voilà c'est des photos comme ça oh mon dieu on n'a même rien sur lui ça c'est un fantôme ou quoi regardez il n'y a que des photos genre pixelisées oh non le gars là vraiment dit il est un fantôme personne ne sait à quoi il ressemble vraiment il n'y a que deux ou trois photos de lui on ne sait même plus on ne sait même pas et lui il était là je suis trop bon regardez il n'y a que une petite ligne et puis des lives des gens qui parlent de lui on a toujours les mêmes photos des petits zooms oh non mon dieu quel fantôme c'est dur attendez young guru assez tard je dis oh vous êtes deux là que je vais montrer là tout de suite vous êtes deux je ne sais pas où est-ce que vous avez appris à vous dire que vous êtes tellement sensé qu'on n'a pas les informations sur vous qu'on ne peut pas trouver des informations sur vous que vous avez caché quoi 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 que votre famille est cachée que vous pouvez faire le mal que vous faites au Gabon en étant caché qu'on n'aura que des photos pixelisées de vous qu'on n'aura jamais rien que machin non nous sommes la nation gabonaise en marche nous je dis bien nous tous ça veut dire que quand on prend le cerveau on essaie de réfléchir on trouve maintenant assieds-toi je vais te montrer quelque chose te concernant parce que tu as bâti toute ta réputation sur le fait que tu es discret que tu es caché que tu peux faire ton mal à cacher quand même véritable vous savez le diable une de ses plus grandes forces d'après ce qu'on nous expliquait toujours à l'église à l'école du dimanche c'est qu'il fait croire aux gens qui n'existent pas linkedin c'est loin mon frère linkedin ça c'est un truc professionnel attends 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 c'est de là là où il parle d'ailleurs j'en profite pour dire que si vous aviez des photos du colonel Jean-Claude Sipamiobert d'accord si vous avez des photos de Jean-Claude Sipamiobert envoyez les mots parce que lui aussi il est dans la même mouvance service de renseignement personne n'a mes photos bon quoi il dit le Gabon c'est un pays de vert mais c'est surtout que vous avez un sens qui n'est pas bon attendez j'ai dit que parenthèse non allons-en-y alors je vous présente ici Yann Gislin Goulou le jour de son mariage N'Golo N'Golo avec sa dulcinée parce qu'il a créé un compte Facebook avatar avec juste Yann Gislin et il croyait qu'avec juste Yann Gislin nous on ne peut pas le trouver quoi voici les photos du jour de son mariage le monsieur qui n'a aucune photo sur Google qu'il veut montrer qu'il est trop sensé qu'on ne peut rien trouver sur lui il peut voler tranquillement l'argent du Gabon sans que les gens ne sachent exactement à quoi il ressemble quelle est sa famille comment ça fonctionne de qui de quoi de comment il ne faut pas aller me créer les photos avec juste Yann Gislin il faut ajouter un goulou vous êtes toujours dans les avatars parce que quelqu'un ne peut pas imaginer que Yann Gislin c'est Yann Gislin le goulou la plupart des gens quand ils cherchent ils ne savent même pas que le Gislin là il a écrit ça avec Y que Yann là il a écrit ça avec IA que Gislin tu ne peux pas savoir mais mon frère tu ne peux pas nous échapper lui voici le jour de son mariage ça là taper Yann Gislin comme ça c'est son compte Facebook que je vous montre là je vais vous montrer le compte Facebook de quelqu'un d'autre qui veut aussi jouer les 5C que non machin je continue le jour là il a monté la bague j'ai gagné j'ai fini l'argent du pays j'ai détourné le coeur j'ai pas fini avec toi ça monte les marches d'escalier petit Sylvia non là ce n'est plus lui revenons à nos moutons vous cliquez sur Yann Gislin mais sa femme est là il n'y a pas que lui mon frère Facebook c'est public je vais vous expliquer quelque chose vous les gens du système qui dites que vous vous cachez que vous même si vos femmes prennent les avatars même si quoi on s'est recoupé ta femme son compte Facebook c'est Cheyenne Tellement toi ton compte Facebook à toi Yann Gislin c'est Yann Gislin comme ça c'est écrit là voici Cheyenne Tellement la femme de l'autre voici ça tout est là vous voyez lui elle et son bébé le bébé de ça le bébé de ça le bébé et Cheyenne Tellement toujours dans les avatars pour échapper vous voulez échapper à qui met ton nom mettez vos noms de famille complète tu tapes Cheyenne Tellement que ça s'arrête où ça commence nous on est là on met Stéphane Zeng il y a comment il s'appelle Christian Christian Bernard vous vous cachez pourquoi c'est vous qui vous vous cachez pourquoi vous vous cachez pourquoi vous vous cachez pourquoi me voilà me voilà vous savez nous on est sur Facebook avec nous on n'a rien à cacher on est là si vous voulez nous salir salissez nous vous nous avez accusé de vol d'être des infiltrés de machin on assume avec nos brouilles on fait des laves avec nos visages vous vous êtes dans les avatars pourquoi pourquoi vous prenez les avatars hein Cheyenne Tellement pourquoi vous prenez les avatars je reviens sur Yann Giselin c'était donc le jour du mariage quand vous cliquez donc sur Yann Giselin voici le compte avec toutes les photos dedans où monsieur était dans la galère ou comment comment avec l'enfant ou comment non c'est Greg pardon c'est même pas lui ça c'est un autre c'est pas lui même voilà regardez je sais pourquoi voilà voilà les publications où on le tag l'autre là c'était pas lui celui qu'on a montré tout à l'heure voilà les publications où on le tag sur sa page voilà les gens qui sont ses combis ses proches ils publient on le tag ils publient on le tag avec toujours les mêmes vous voyez Gabel y Alanzel toujours les mêmes on les tag parce qu'ils sont dans la même clique Yann Giselin yann Giselin Michel Moussavou les machins tout ça c'est les mêmes clics on les tag ils se tag entre ils s'entretagent parce qu'entre ils se disent on se connaît personne ne nous connaît que machin on se connaît on se ne voilà t'as publié une photo un cover de la présidence que le gourou c'est là qui il digue ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui a partagé les mêmes contenus que Yann Giselin ils ne savent pas mais vous savez quand vous mettez vos photos sur Facebook déjà elles sont publiques parce que là on n'est pas amis donc c'est public mais en plus Facebook peut les utiliser pour revendre ça aux gens et peut-être vous allez un jour retrouver la photo de quelqu'un du Gabon un jour dans une publicité en Irlande où ils avaient besoin d'un noir puisque vous ne savez pas ça faut lire les chartes quand vous lisez la charte de Facebook là dedans il est dit que les photos que vous postez sur Facebook appartiennent à Facebook donc là tout ce que vous avez posté là non seulement c'est public ce n'est pas privé pour vos amis ou quoi mais en plus ça appartient à Facebook maintenant nous allons passer au cas spécial non je vais vous montrer un autre truc il y a un autre gars là qui croit qu'il est aussi digue c'est le gars qu'on appelle Jesse et laïque au gars à Jesse à Jesse je ne vais pas montrer le compte Facebook de ta femme pour le moment mais regardez si vous allez sur Facebook vous tapez le compte Avatar Jesse avec eux à la fin e-skeezy donc e pour laïque au gars skeezy ça là ça 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 là c'est Jesse et laïque au gars qui est là aïe 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 ça c'est Jesse et laïque au gars c'est c'est son compte Avatar qui est là t'appelles seulement comme ça Jesse is skiz pourquoi tu n'écris pas Jesse et laïque au gars pourquoi on sache que c'est toi tu veux avatariser qui que tu peux aller maintenant faire des commentaires à l'axe où il n'y a que deux ou trois personnes qui savent que c'est vraiment ton compte je vous prouve que c'est lui je vous prouve que c'est lui parce que peut-être vous pouvez vous regardez la photo ça c'est le Jesse des Jesse il allait faire sa grande pêche dans un véhicule il montre il parade belle journée blue marlin pêche gabon c'est lui qui donne bien il digue pendant que le pays est dans la merde pendant que des gens sont enfermés dans les deux mètres sur deux mètres en prison toi vous vous jouez les digues vous vous mariez vive les mariés vous êtes content si c'était dans un gabon où tout le monde est à son niveau où tout le monde marche correctement où il n'y a pas les frappes où il n'y a pas le dimensionnement que vous dimensionnez les gens là on n'allait même pas parler de vous parce qu'on ne sait pas en quoi est-ce que vous êtes intéressant mais comme vous avez décidé de servir l'outil de destruction du gabon et qu'on puisse vous cacher parce que vous nous montrez que c'est ça votre point faible vous voulez vous cacher ben on va vous trouver Jesse avec E à la fin parce que c'est quand même particulier Jesse il est qu'on a saché que ça s'écrit effectivement avec Y un garçon qui s'appelle Jesse avec E à la fin c'est quand même intéressant bon je dis ça je dis rien ça veut rien dire je ne dirai pas comme j'aurais pu dire pour Yann Goulou parce que là c'est juste une parenthèse pour Jesse et Lé Koga pour Yann Goulou que bon il adore quand même jouer le mortier il aime pas trop le pilon bon lui c'est un mortier voilà donc le pilon comme vous savez ça dame le nil dans le mortier donc lui il déteste être le pilon et puis et puis il faut savoir aussi que il semblerait bon ben là ça je dis ça va moi excusez moi là j'avais congocé non non j'aime pas congocé mais là je vais congocé non non je vais le faire je vais le faire non non mais là je suis bien non non donc Jesse et Lé Koga bon on reviendra sur toi mais juste sur lui là sur Yann Gislain Goulou juste dire Yann Gislain Goulou ben semblerait-il que comme la plupart des gars qui fonctionnent comme lui donc la plupart des mortiers ben ça marche pas très fort devant quoi c'est à dire que il est d'une puissance douteuse bon il est voilà donc en gros il a un pilon inopérant voilà c'est jeter le congo ça un mortier actif un pilon inopérant bon un pilon d'une puissance douteuse bon voilà c'est comme ça quoi écoutez qu'est-ce que vous venez que je vous dise bon voilà c'est les photos donc on finit avec Jesse là il a fait la photo il a publié son père le général et l'aéco-ga père son âme qui était chef d'état-major des armées le mec quand même il est bien il est à égale et tout bien bien Jesse c'est bien ça voilà je vais vous montrer quelques publications de Jesse dans son compte avatar ça c'est du perso mais c'est public voilà donc Jesse est en train de vous savez que RT a été suspendu de la couverture européenne je crois que là on peut dire sans trop se tromper que Jesse est pour lui pourquoi je dis ça je dis ça comme ça je dis pas que c'est bien ou mauvais je dis juste que c'est ça établit un fait il y a d'autres médias contrôlés par des états qui n'ont pas cette précision alors Jesse effectivement on s'attend au moins à ce que l'union ou bien la libre ville sur Twitter ou autre et aussi une précision médias contrôlés par l'état dans le pays suivant Gabon bon on attend c'est vrai que ta remarque est pertinente mais en même temps tu dis aussi que c'est pas normal que RT ait cette remarque donc c'est pas normal que RT ait été sanctionné parce que ça c'est une sorte de censure donc bon on peut quand même le dire sans trop se tromper que Jesse Lekoga est pro-russe dans le cas de l'air c'est pas pro-russe dans la Russie c'est pas pour la Russie mais c'était bien au mauvais je dis juste que c'est clair donc le porte-parole de la présidence de la république gabonaise sans surprise aucune vient de statuer qu'il est pro-russe voilà c'est comme ça on avance je pense que ça va ça va beaucoup faire plaisir à qui de droit il publie quand même des choses très très borderline les fans sont en finale de la Cannes Bitaman State bon ben on est des pharaons bon c'est du Jesse Lekoga en mode privé il se lâche quoi il est quand même gratte le Cameroun bon ben voilà gratte le Cameroun le porte-parole de la présidence c'est bien puisque c'est un avatar et quoi qu'il est caché vous voyez après il publie le Gabon Vert les machins de Sylvia toujours les mêmes conneries avec le gars qui le paye là bon ben voilà on égalise le Covo passe à 1000 francs bon ben voilà c'est des petites blagounettes là il est bien et puis voilà quoi c'est Jesse 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 voilà il publie des panflets contre l'opposition donc M241 avec Petit Jésus qui a fait un clip dans lequel il grattait l'opposition gabonaise Jesse a récupéré porte-parole de la présidence de la République l'opposition il n'y a pas l'argent dedans en rigolant porte-parole de la présidence voilà c'est Jesse et laïcoga dans sa splendeur voilà 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre bon il a quand même fait une publication contre comment on va dire contre les viols sur mineurs ah c'est très bien mais il vaut mieux agir que juste de faire des déclarations parce que tout ça là on a quand même vu les KP Loguette et toute la clique bon Pierre Nga est quand même soupçonné il n'y a toujours pas même une petite enquête pour essayer d'établir le soupçon on ne sait pas bon voilà on ne sait pas voilà 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 bon ben je m'arrête ça c'est quand il a fait sa pêche et tout et tout voilà donc une fois que ça a été dit on va finir on va finir on va finir sur quoi on va finir sur le désordre que fait le fameux bonhomme qu'on appelle Yann Gislain-Goulou on a presque fini le minuit 12 je pense qu'en minuit 20 maximum on aura fini ne fuyez pas ne partez pas restez là partagez le live on va finir ensemble il faut qu'on commence ensemble on finit ensemble donc vous savez donc qu'on a vu tout à l'heure que le monsieur en question donc le Yann Gislain-Goulou maîtrisez aussi la société du patrimoine alors je vous dis quelques informations importantes donc il faut dire comment il fait c'est sa famille qui gère la société du patrimoine alors la société du patrimoine c'est une société parapublique qui par ailleurs aujourd'hui est la société de tutelle de la SEG quoi donc c'est c'est c'est-à-dire que la plupart des choses du patrimoine hein du Gabon ils ont leur prérogative de gérer cela donc la SEG par exemple c'est sous eux quoi c'est pas rien quoi en fait disons et donc Edith Prival qui est le DG qui a été parachuté par Yann Goulou quand même est un ancien élève donc du CT de Moanda que vous connaissez et il a aussi étudié à Loko à Abidjan le mec il sort de nulle part vous savez que Yann Gislain-Goulou il fait sortir c'est son ami d'enfance on l'a dit et avant d'aller à la société du patrimoine il était juste un simple agent de la poste Gabon c'est juste parce qu'il est ami intime de Yann du roi Yann Goulou qu'il est devenu plus tard DG de la société du patrimoine imaginez un peu de rien de nul passant compétent sans expérience tu pars de la poste et tu deviens DG de la société du patrimoine mais avant d'en faire son ascension de DG il était déjà dans le bise et en fait Yann Goulou l'a utilisé pour faire tomber un autre gars qu'il avait placé lui Yann Goulou il avait déjà placé avant lui un autre gars qui était dans son sérail dans son réseau dans sa parenté dans sa proximité c'est Dany Declère qui aujourd'hui est en prison vous le savez Yann Goulou a utilisé les coca pour le faire tomber et du coup les coca a pris la place de Dany Declère parce que ah tu as détourné l'argent tous les détournements que je viens de vous montrer là il n'y a pas les gars là ne sont pas interpellés vous voyez comment c'est le cirque alors que ce sont des vraies affaires où on nous pille on pille le patrimoine gabonais on pille l'argent du Gabon le budget du Gabon donc aujourd'hui là c'est au travers de les coca que Yann Goulou peut maintenant manger pour la pieuvre de la présidence c'est un élément important Yann Goulou malgré un audit financier qui a été réalisé à la suite du patrimoine l'audit a été mis tout simplement au placard parce que les choses qu'on découvre quand on audite ces gens c'est la folie parce que c'est que des détournements et des vols tous ils sont dans des choses de mysticisme que vous ne pouvez pas c'est-à-dire que Yann Goulou est adepte du mysticisme les gars là ils sont que dans les feuilles ça ne leur donne rien moi je vous dis déjà parce qu'en réalité c'est pas le mysticisme là qui les aide eux là que tu fasses ou que tu ne fasses pas ou tu vas mourir comme tout le monde que tu fasses ou que tu ne fasses pas ou on doit t'arrêter on va t'arrêter que tu fasses ou que tu ne fasses c'est juste que comme tu es un bon voleur pour Sylvia qui aime le vol qui aime l'argent volé c'est pour ça que tu es là c'est pas les feuilles que tu frottes et qui te rendent même inopérant au niveau du pilon bon je veux aussi que c'est dû au pilonnage parce qu'une personne pilonnée en général elle finit par avoir des problèmes au niveau du pilon bon les koukas lui s'est me vinguer sa destination pour aller faire les bains mystiques chez les pygmés c'est là-bas qu'il va c'est connu alors il y a un autre élément du cercle qui s'appelle Mbappé Rock qui est directeur juridique de la société du patrimoine mais il a un peu quelques problèmes avec les koukas eux tous ils n'ont que des compétences douteuses tout ce que je vais vous citer là c'est des incompétents notoires parce qu'ils sont nommés par promotion canapé ou promotion familiale ou clanique c'est comme ça qu'il gère c'est comme ça qu'il tue le Gabon toutes les directions toutes les administrations tous les ministères où il a placé des gens c'est comme ça qu'il est fini je passe à un autre élément du système qui est toujours dans la société du patrimoine parce que lui il met une pieuvre en place tu l'aimes Bibuki il est responsable qualité il est le beau frère de l'Ekouka donc c'est toujours un clan toujours il faut chanter les éloges les gens qui les placent Ngoulou les Kouka tous ceux qui les placent ils doivent chanter leurs éloges oh ils sont bons oh machin mais c'est des gars qui sont dans le réseau de surveillance si tu parles mal de quelqu'un c'est lui qui entend et il va dire si tu as mal ils peuvent même enregistrer des gens toute la journée ils ne font que ça ils ne font même pas leur vrai boulot Adzombo le grand fidèle à l'Ekouka c'est le DRH la société du patrimoine lui il menace carrément les employés parce que comme tu es tout puissant tu es dans le réseau de Yann Goulou on peut te faire quoi il est quand même capable de vouloir interagir interférer dans les élections des délégués du personnel en donnant des consignes aux salariés de qui ils doivent voter voici les gens que Yann Goulou place quand on vous dit que les gars là sont pour la mort du Gabon Sylvain Il a commencé par Mpou à l'époque c'était l'homme de Mpou là-bas maintenant il est dans les faux coups dans les coups montés les way de Yann Goulou il est dans ce bois quoi ils ont des dossiers tous surtout Sylvain il y a un dossier celui par rapport au forage le forage en construction donc le forage d'eau vous savez qu'ils sont sur la tutelle de la SEG comme je vous ai dit donc ils sont aussi impliqués dans les way en parallèle c'est juste que le fameux humour comment il est arrivé là c'est parce qu'il est ami de longue date depuis l'école de l'Ekuka il était au quartier il est connu en France qui l'est Boisson Pira Cédric en aidant le gars est passé de cadre simple à chef de division des moyens généraux il bouffe il bel est le réseau Sorel Kumba une dame avant elle était à l'accueil d'un hôtel puis elle a fini parachutée chef de division moyens généraux avant lorsque Boisson Pira était là-bas aujourd'hui elle est chef de service à la direction du patrimoine quelqu'un qui était avant à l'accueil d'un hôtel c'est-à-dire que tu as accueilli les clients d'un hôtel imaginez l'incompétence de l'individu aujourd'hui elle est décideur Aurel Mouelé l'enregistreur professionnel lui l'enregistre les gens les trahisseurs les gens qui parlent mal et en plus s'il s'en vente il n'a que le niveau troisième comme il fait dans l'espionnage il est devenu incontournable chef de service au Mili Orian elle on dit qu'elle est une toumavec le directeur du budget Fred Manumba belle-sœur de Lekouka elle était avant assistante maintenant elle est chef de service à la direction du patrimoine avec comme directeur Boassam Pira promotion canapé plus plus d'après les informations de terrain obtenues après enquête l'OMB Jean Ferréol j'ai presque fini je fais je fais juste l'appel il était cadre avec un salaire injustifié avec sous Dany Declère le gars là d'après les informations le pays il ne maîtrise même pas l'outil informatique lui son but c'est le Congo ça capter le Congo ça dans les bureaux c'est-à-dire que c'est monsieur traîne l'oreille partout au bonheur Serge c'est Hervé Patiko Pianga qui l'a placé là-bas mais maintenant ça ne va plus maintenant il est responsable des travaux de détournement Mdiba Jean-Claude je fais l'appel c'est l'ancien DRH il était conseiller sous Dany Declère un compétent notoire d'après les rapports internes lui sa société c'était bloqué les carrières des gens quand le DRG n'est pas là le COCA c'est Mdiba qui assure son intérim en tant que DRG de la société du patrimoine tout ça parce que proximité ethnique provinciale clanique Bangoy François il est le directeur à des nouvelles technologies de l'information et de la communication arrogant comme pas possible il a placé les vidéos caméras de vidéos surveillantes partout pour bien surveiller les gens la société du patrimoine il vient quand il veut il ne vient pas quand il veut personne ne peut l'inquiéter il est du bon clan il est né avec le sang violet pendant que le vote est rouge les gens ne savent même pas quelles sont ses réelles compétences Kouyato Marcel une dame elle était le bras droit de Dany de Claire il paraît qu'elle viendrait de la primature arrogante elle est chef de division il paraîtrait aussi qu'elle était parentée avec Dany de Claire l'ancien DG Ndasebe Alex chef de service aux affaires sociales espion professionnel Gaël Charbonnier c'est lui qui s'occupe des achats ami de Boassam Pira que j'ai cité plus haut c'est eux qui s'occupent des prestataires et du gain qui va avec vous comprenez donc les frappes tout ça là c'est pour vous dire que Yann Goulou ça ne fonctionne que par quoi l'ethnisme le clanisme le tribalisme le provincialisme tous les mauvais ismes qui tuent le Gabon j'ai fini de dire ce que j'avais à dire aujourd'hui on reviendra pour un prochain numéro du A1 de la résistance de la libération samedi prochain et puis en semaine il y aura d'autres lives on vous annoncera en temps et heure tout en vous remerciant d'avoir suivi et quand vous allez venir partager le live partager tous ceux qui vont venir en replay partager 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 on partage on partage c'est ça qui est bien lavons la malédiction du Gabon en ayant des cœurs de chair et non des cœurs de pierre préoccupons-nous des autres c'est comme ça que nous allons attirer des bonnes grâces de Dieu le créateur sur notre pays parce que pour le moment notre pays est dans les ténèbres en réalité ces gouvernants-là ne sont pas encore nos pharaons ils seront nos pharaons comme nous serons le peuple de Dieu et nous ne serons le peuple de Dieu que quand nous allons chasser la malédiction par un comportement différent ce n'est pas l'élection qui nous donnera un comportement différent nous aurons un comportement différent pour que l'élection soit un vrai virage un vrai changement parce qu'on voit tous aujourd'hui que si certains avaient pu le pouvoir au moins ils voulaient le prendre avec la mentalité qu'on a la mentalité que ce soit dans l'opposition dans la majorité le Gabon ne serait pas sorti des ténèbres les ténèbres sont dans notre cœur sont au-dessus de nos têtes montrant au quotidien que nous savons nous occuper des veuves des orphelins que nous savons faire des combats ensemble défendre ceux qui nous défendent protéger ceux qui nous protègent dans la justice et dans la droiture ne pas s'associer avec les pédophiles et lâcher dans la nature des gens qui se battent pour nous j'ai vu des choses terribles ces dernières années j'ai vu des gens défendre Alexine Bruna pendant qu'ils étaient incapables de défendre les personnes qui se battent réellement pour eux dans la justice et dans la droiture j'ai vu des gens défendre des pédophiles j'ai vu des gens défendre des incestueux alors qu'ils sont incapables de défendre dans leur famille des gens qui se défendent pour les vrais intérêts voilà ce que j'ai vu si nous nous voyons ça qu'est-ce que Dieu lui voit en fait comment ferons-nous comment nous en sortirons-nous changeons nos cœurs et ça se voit dans l'attitude c'est le fruit qui détermine l'arbre quand vous voyez un orangé vous savez que ce n'est pas ça ne peut pas venir d'une papaye c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien on est ensemble